Bienvenue dans cette première séquence d'histoire intitulée l'expansion européenne au 18e siècle négoce, traite négrière et économie de plantation. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'apparente complexité du titre ou par sa longueur. En réalité, au cours de cette première séquence du programme de quatrième, nous allons voir comment les Européens ont organisé à leur profit une première mondialisation de l'économie, de la planète. Et la question majeure, finalement, est la suivante. Comment le commerce colonial enrichit-il les bourgeoisies marchandes européennes et participe-t-il à l'essor de l'esclavage ? C'est-à-dire que s'il y a de la traite négrière, de l'esclavage, c'est parce qu'il y a de l'économie de plantation. Et s'il y a de l'économie de plantation, c'est parce qu'il y a du commerce. Et il y a du commerce parce que les Européens sont à la manœuvre. C'est ce que nous allons voir au cours de cette séquence. Et comme d'habitude, comme les années passées, nous allons commencer par planter le décor spatio-temporel. Et au cours de cette première séance, nous allons dresser la carte de la mondialisation du commerce au XVIIIe siècle. Et comme problématique, nous allons nous demander en quoi cette première mondialisation véritable du commerce bénéficie-t-elle surtout à l'Europe au XVIIIe siècle ? Avant d'aborder la mondialisation de l'économie au XVIIIe siècle, il est nécessaire, c'est tout le charme de l'histoire d'ailleurs, de repartir un peu dans le passé pour replacer le contexte. Et le contexte, c'est celui des grandes découvertes et de la colonisation du nouveau monde, autrement dit des Amériques, par les Européens. Mouvement initié par les grands découvreurs, à commencer par le plus connu, celui à qui on a prêté la découverte des Amériques, alors qu'en réalité ce n'est pas tout à fait le cas. Mais qui a eu l'immense mérite d'ouvrir la route vers l'ouest, certes il était parti pour ouvrir une nouvelle route des Indes. Bon, il n'a pas trouvé les Indes, mais il a trouvé face à lui les habitants notamment de l'île de Cuba. Je veux parler du personnage central de cette gravure, celui à la pose bien autoritaire, et qui s'appelle Christophe Colomb, qui en 1492, après un voyage long de plusieurs mois, a réussi à découvrir une nouvelle terre. Et comme le montre cette gravure, les Européens ne perdent pas de temps, puisque Christophe Colomb et ensuite les autres découvreurs et autres conquistadors, vont s'emparer des terres des populations locales, des Indiens, vont les christianiser de force, c'est l'image, c'est la partie gauche de l'image où l'on voit des marins en train de planter un grand crucifix géant sur le sol, et aussi exploiter les richesses du Nouveau Monde, des Amériques. On voit ici les Indiens offrir des présents en or à Christophe Colomb, mais très vite, ces Amérindiens seront réduits en esclavage et obligés de travailler pour le compte des Européens, des conquistadors, qui seront d'abord sud-européens, essentiellement espagnols et portugais. Et en effet, si l'on aborde la carte des empires coloniaux et du grand commerce vers le milieu du XVIIIe siècle, vers 1740, un peu avant la guerre de sept ans, on peut voir à l'échelle mondiale que ce sont les Espagnols qui se sont payés, taillés la part du lion, la part essentielle dans le gâteau colonial que constitue le Nouveau Monde, c'est-à-dire, encore une fois, et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, puisque les possessions de la couronne d'Espagne sont en jaune, et on voit que les Espagnols sont les maîtres d'un immense territoire qui part du sud des États-Unis d'Amérique, Floride et sur la côte Est, et Californie sur la côte Ouest comprise, tout l'isme de l'Amérique centrale, toute cette bande de terre entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, et toute la façade pacifique de l'Amérique du Sud, on voit que les Espagnols, j'oubliais les îles des Caraïbes aussi, on voit que les Espagnols possèdent encore, vers 1740, le premier empire colonial européen, mais que les Portugais ne sont pas très loin derrière, parce qu'en effet, peu de temps finalement après Christophe Colomb, puisqu'encore une fois, Christophe Colomb, c'est 1492, quelques années après, en 1500, en avril 1500, le Portugais Cabral va découvrir ces territoires que borde l'océan Atlantique, et qui donneront naissance au Brésil, qui est l'immense colonie portugaise, l'immense possession portugaise, qui permet au Portugal de disposer d'un immense empire colonial en Amérique du Sud, auquel s'ajoutent des ports de commerce, et des petits territoires, alors modestes en superficie, certes, en Afrique, du côté de ce qu'on appelle l'Angola ou le Mozambique, mais qui sont essentielles à l'époque, parce qu'à l'époque de la marine à voile, où les trajets se font lentement sur de longues distances, et où il est nécessaire de relâcher régulièrement, pour refaire le plein, en particulier d'eau potable et d'aliments frais, et bien les Portugais se sont assurés des relais, aussi bien dans l'océan Atlantique que dans l'océan Indien, qui leur permettent de rallier l'Asie, ils disposent de ports de commerce qui leur sont réservés aux Indes, comme à Du ou comme à Goa, et jusque dans la lointaine Chine, avec en particulier le port de Macao. Donc les Brésiliens, depuis le début du XVIe siècle, ont bâti eux aussi un immense empire colonial, qui arrive en importance juste après l'Espagnol. Les Anglais se sont également lancés dans la course à la colonisation du Nouveau Monde, et même si John Cabot, qui a d'ailleurs laissé son nom à la pratique du cabotage, c'est-à-dire le fait de naviguer sans s'éloigner visuellement de la côte, c'est-à-dire sans jamais perdre de point de repère visuel, parce que c'est la terreur des marins de l'époque, c'est de se retrouver complètement perdu en pleine mer, et de ne savoir finalement plus se repérer, de ne plus savoir dans quelle direction naviguer, avec le risque de finir par mourir de faim et de soif à bord des navires, tout simplement. Eh bien, John Cabot, né italien, mais qui a navigué pour le compte des rois d'Angleterre, notamment Henri VII, eh bien, a fait donc du cabotage jusqu'en passant par l'Islande, jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'il a découvert le Canada par, ce qui deviendra le Canada par l'océan Atlantique, c'est-à-dire par la côte Est, et on le voit prendre, sur cette gravure, on le voit prendre possession des territoires pour le compte de la couronne britannique, et là, ça s'est déroulé à peu près en même temps que les Portugais prenaient possession du Brésil, même légèrement avant, puisque Cabot a dû découvrir le Canada en 1497 ou 1498, donc c'est-à-dire, là encore, très peu de temps, finalement, après le premier voyage de Christophe Colomb. On est à la toute fin du XVe siècle. Et donc, les Anglais se sont taillés un petit empire colonial, en apparence, mais qui est très important sur le plan du commerce, parce qu'ils ont accès au commerce des fourrures canadiennes, donc le long de la baie d'Hudson, là, dans le nord du Canada, mais ce sont légalement les Anglais qui se sont installés sur la côte Est, c'est-à-dire sur la côte Atlantique, de ce qui deviendra les États-Unis, autour de New York en particulier, voilà, c'est en rouge sur la carte, mais les Anglais qui se découvrent de grands voyageurs, comme les Portugais, par exemple, ou plus tard les Hollandais, vont également s'installer, prendre possession, parfois à coup de canon, sur la concurrence espagnole ou française, vont s'installer, notamment en Jamaïque, donc dans les Caraïbes, là où les Européens finiront par faire pousser le sucre de canne, mais copiant cela les Portugais, et pour les mêmes raisons, pour pouvoir avoir des ports dans lesquels faire relâche et refaire le plein d'eau potable et de nourriture fraîche, les Anglais vont s'ouvrir la route des Indes en disposant de ports de commerce qui leur sont réservés sur la côte ouest de l'Afrique, à hauteur du Sénégal d'aujourd'hui, par exemple, ou de la côte d'Ivoire, mais également, ils disposent de comptoirs, donc de ports de commerce qui leur sont réservés aussi bien sur la côte ouest de l'Inde que sur la côte est, à Bombay, à Madras et à Calcutta, ce qui leur permet déjà de faire du commerce, du thé ou du coton indien et d'entrer en concurrence directe avec les Portugais et les Français qui sont déjà présents dans la zone. Les Français, en effet, ne sont pas en reste, même s'ils ont eu tendance à démarrer un peu plus tardivement que les Espagnols, les Portugais ou les Anglais, mais le Français, le Malouin, c'est-à-dire le marin originaire de Saint-Malo, le Malouin Jacques Cartier, le breton Jacques Cartier, que l'histoire considère souvent comme le véritable découvreur du Canada, d'ailleurs à la place de John Cabot, bien qu'il se soit lancé plus tard que son rival anglais, Jacques Cartier, lui, est le grand explorateur du golfe du fleuve du Saint-Laurent. Il a remonté le grand fleuve canadien et il permettra à la France de fonder cet empire colonial que l'on appellera le Québec. On voit ici la fleur de lys qui est le symbole de la monarchie française, de la royauté française qui est plantée par les marins de Jacques Cartier sous le regard un peu étonné, dirons-nous, des Amérindiens locaux. Et du coup, les possessions françaises sont peut-être un peu tardives, mais elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles permettent à la France d'être remarquablement positionnées sur le commerce des fourrures d'Amérique du Nord, d'un fleuve à l'autre, c'est-à-dire du Saint-Laurent canadien jusqu'au Mississippi, le grand fleuve qui coule nord-sud aux États-Unis d'aujourd'hui et qui permettent à la France d'avoir un pied dans le golfe du Mexique et un pied dans l'Atlantique sur la côte est du Canada. Sans oublier la présence française sur les îles à sucre, en particulier la Guadeloupe, la Martinique, qui feront la fortune, j'allais oublier Haïti, qui feront la fortune des ports sucriers français. Sans oublier une présence là encore fondamentale sur les côtes d'Afrique, en particulier à hauteur de Saint-Louis du Sénégal, toujours pour la même raison, permettre le ravitaillement pour les navires français, en partance pour la route des Indes, ce qui explique aussi l'importance déterminante des deux îles, l'île Bourbon, qui deviendra aujourd'hui la Réunion, et l'île Maurice, qui permettent aux navigateurs français venus d'Europe de pouvoir ensuite, après avoir relâché sur place, d'aller chercher les marchandises indiennes dans les ports de commerce de Mahé et de Pondichéry. Pour être parfaitement complet sur la mainmise commerciale et même coloniale de l'Europe sur le monde à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, il ne faudrait pas oublier les Hollandais qui certes sont à la tête d'un pays microscopique en termes de superficie, mais qui constitueront à une certaine époque la première puissance commerciale au monde parce que les Hollandais, peut-être parce qu'ils sont un peu à l'étroit sur leur terre d'origine, vont voyager extrêmement loin, grâce d'ailleurs à une très bonne maîtrise des cartes qu'ils partagent avec les Portugais et les Espagnols en particulier, c'est ce que montre cette gravure là, on voit la réalisation de cartes géographiques et marines très précises qui vont permettre aux Hollandais de voyager très loin, puisque sur notre carte, les possessions hollandaises sont en vert foncé, alors effectivement, il faut les chercher au premier coup d'œil, on n'a pas l'impression que cet empire hollandais soit si impressionnant, alors déjà, je dis hollandais, mais je devrais donner au pays d'origine son véritable nom de l'époque, c'est-à-dire pas la Hollande, mais les provinces unies, et les provinces unies ont un empire colonial qui peut faire bien des jaloux en Europe parce qu'ils sont présents, en fait, c'est pas compliqué, ils sont présents un peu partout, alors certes, sur des superficies réduites, mais essentielles, donc ils sont présents en Amérique du Sud, puisqu'ils sont présents dans la Guyane qui deviendra le Suriname plus tard, donc ils sont présents littéralement au port du Caraïbe, ils sont présents au Sud de l'Afrique, dans cette région qui est charnière, puisque se trouve le cap de Bonne Espérance qui permet de basculer de l'océan Atlantique à l'océan Indien et réciproquement, et qui permet donc de passer d'Europe en Asie et d'Asie en Europe, parce que les Hollandais ont bien compris que le commerce des épices, qui est déjà très important depuis le Moyen-Âge, reste encore fondamental et que celui qui maîtrise le commerce des épices maîtrise le commerce mondial et les Hollandais vont donc aller s'installer aux Indes, comme les Français et les Britanniques, sur l'île de Colombo, là, aujourd'hui, c'est l'an, enfin, le Sri Lanka, plutôt, et surtout, ils vont, d'ailleurs, quitte à chasser les Portugais à coups de canon, ils vont s'installer dans ce qu'on appellera les Indes néerlandaises, qu'aujourd'hui, on appellerait l'Indonésie, et ils vont s'installer dans les Indes néerlandaises qui sont la région du monde où l'on cultive, encore aujourd'hui, d'ailleurs, les épices, à commencer par le poivre, et c'est d'ailleurs pas un hasard, si vous connaissez un peu la cuisine hollandaise, c'est pas un hasard si cette cuisine est aussi épicée, oui, ça s'explique par l'histoire. Alors après, il reste des territoires qui échappent au contrôle des Européens, qui sont totalement inconnus des Européens et qui le resteront parfois, notamment pour l'intérieur de l'Afrique, jusqu'au 19ème siècle, et qui sont donc en blanc, donc le nord-ouest de l'Amérique du Nord, notamment le grand nord canadien, l'intérieur du Brésil, puisque la forêt amazonienne est particulièrement hostile aux Européens comme d'ailleurs aux hommes en général, l'intérieur du continent africain échappe totalement au contrôle des Européens, ainsi que notoirement l'Australie, l'Océanie, qui n'est pas encore connue des Européens. Voilà, notre carte, elle est pratiquement bâtie pour ce qui concerne les empires coloniaux. Maintenant, il reste le grand commerce. Il est temps de s'intéresser aux grandes routes du commerce du milieu du 18ème siècle, et c'est donc un commerce maritime, et comme vous pouvez le voir, l'essentiel du commerce maritime, le cœur du commerce maritime mondial, à l'époque, est centré sur l'océan Atlantique, et relie l'Europe au Nouveau Monde. Bon, sans surprise, puisqu'on a vu que portugais, espagnols, français, britanniques, en particulier, se sont bâtis des empires coloniaux de l'autre côté de l'Atlantique, donc nécessairement que des routes commerciales vont relier l'Europe aux colonies européennes d'Amérique du Nord ou du Sud. Donc, et le lien naturel entre les deux extrémités des routes commerciales maritimes, qu'elles soient d'ailleurs atlantiques ou pas, c'est naturellement les ports, les ports du commerce. Et donc, vous avez par exemple ici une représentation par le peintre Vernet, on reviendra sur son œuvre d'ailleurs bientôt, en histoire des arts, une représentation du port de la Rochelle au XVIIIe siècle, port atlantique tourné vers le commerce du sucre avec les centilles. Et la Rochelle fait partie, comme Nantes, comme Bordeaux, que nous étudierons plus en détail, de ces ports qui vont tirer leur bonne fortune du fait de leur situation géographique en façade atlantique. Ce sont des ports qui sont donc idéalement placés comme Lisbonne, Portugal, comme Londres et plus encore Liverpool ou Rotterdam pour les Anglais et les Hollandais des provinces unies. Mais par contre, le port de Marseille ou de Barcelone, même s'ils apparaissent encore parmi les grands ports du commerce européen au XVIIIe siècle, et bien eux vont souffrir de la concurrence des ports atlantiques parce qu'ils sont situés en façade méditerranéenne et que certes le cœur du commerce mondial ou européen battait en Méditerranée au Moyen-Âge, mais depuis le XVIe siècle, encore une fois, le cœur du commerce s'est déplacé vers l'Atlantique et même plus précisément l'Atlantique Nord. Qui dit route du commerce maritime et port de commerce dit compagnie commerciale et vous avez ici une représentation du blason de la compagnie française des Indes occidentales qui avait l'ambition de rivaliser avec les autres grandes compagnies commerciales maritimes notamment hollandaises où l'on voit le blason à fleurs de lys de la monarchie française puisque cette compagnie française des Indes occidentales a été fondée sous le règne de Louis XIV mais qui avait pour ambition aussi de faire de la France le maître des mers c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve une représentation de Poséidon avec un sceptre en forme de fleurs de lys il y avait cet espoir que la France deviendrait la première compagnie la première marine de commerce et aussi militaire au monde mais le rêve s'est vite transformé en mirage puisque cette compagnie commerciale finalement a une existence très brève d'à peine 10 ans et on voit que l'idée c'était de faire du commerce avec en particulier les Indes mais aussi le nouveau monde américain on voit des Indiens de chaque côté du blason et l'idée c'était aussi d'accentuer les relations commerciales avec les îles à sucre antillaises donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure l'idée c'est de considérer un peu d'une certaine manière que le monde est une sorte de plateau de monopoli et qu'il est important pour remporter la partie si je puis dire de disposer alors non pas d'hôtels comme au monopoli mais de comptoir c'est à dire de ports de commerce qui vous sont exclusivement réservés et qui sont négociés avec les rois locaux donc par exemple en Inde avec l'Empire Moghol ou avec l'Empereur de Chine pour le port le comptoir portugais de Macao par exemple et quand vous disposez de ce port et bien seuls vos navires peuvent en disposer et ceux des autres sont priés d'aller voir ailleurs et tout est bon à vendre ou à acheter à commencer par les esclaves parce que les esclaves sont considérés à l'époque comme une marchandise les esclaves ne sont pas considérés comme des êtres humains on aura l'occasion d'y revenir et va s'organiser autour de l'océan Atlantique ce qu'on appellera le commerce triangulaire on verra le moment venu pourquoi où des esclaves venus d'Afrique seront arrachés à leur continent d'origine déportés dans le Nouveau Monde pour y être échangés contre du café du cacao de la canne à sucre qui seront revendus à prix d'or en Europe dans les ports du commerce Atlantique qui feront fortune en particulier grâce à la revente des esclaves du moins ceux qui auront survécu à leur déportation parce que les esclaves s'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains véritablement sont considérés comme d'excellents travailleurs comme des machines à cultiver et à récolter à couper la canne à sucre comme on peut le voir sur cette gravure d'une plantation probablement française ou peut-être britannique d'une des îles sucrières des Caraïbes on aura l'occasion de revenir dessus lors d'une prochaine séance et donc dans ce commerce triangulaire qui s'organise de part et d'autre de l'océan Atlantique et particulièrement de l'océan Atlantique Nord et bien s'échangent des marchandises qui ont de la valeur pour les uns et les autres donc aussi bien des armes ou de l'alcool que des esclaves ou du café et du cacao et comme aujourd'hui mais avec des marchandises évidemment différentes d'aujourd'hui là c'est pas des smartphones en particulier que les européens font venir de Chine ou d'Inde mais déjà à l'époque l'Asie est un fournisseur attitré pour les européens avec en particulier et bien des étoffes dites à l'indienne des indiennes des tissus de coton le coton pousse en Inde il sera tissé en Europe et la mode pour les femmes qui sont particulièrement riches comme par exemple la maîtresse du roi de France Louis XV Madame de Pompadour c'est d'être vêtue à la dernière mode la mode dite des indiennes c'est à dire de porter des vêtements de coton venus d'Inde et décorés par des broderies magnifiques de couleurs vives avec des entrelacements par exemple de fleurs comme on peut le voir sur le tableau le portrait de Madame de Pompadour donc l'Inde devient l'un des principaux fournisseurs asiatiques des européens pour les cotonades mais aussi en particulier pour les britanniques pour le thé qui pousse déjà en Inde mais en Chine et bien on fabrique quelque chose qui est également un produit de luxe un produit qui évoque le raffinement de ceux qui ont les moyens de se les offrir les fameuses porcelaines chinoises et l'on voit par exemple ce noble Pierre Grégoire de Rouillac cet homme riche fier de sa richesse qui se fait représenter en train de prendre une tasse alors s'agit-il d'une tasse de thé indien une tasse de café brésilien ou de cacao africain peu importe mais la tasse qui contient le breuvage c'est probablement de la porcelaine venue de Chine le plateau laqué sur laquelle repose la tasse la soucoupe le sucrier est également importé de Chine et le morceau de sucre que le seigneur de Rouillac s'apprête à tendre à son toutou à son chien lui par contre vient directement des îles à sucre des Caraïbes et donc sur ce portrait de Pierre Grégoire de Rouillac on a une vision très je vais dire très globale de la mondialisation du 18ème siècle parce que j'allais presque oublier que la relingote et le gilet que porte Pierre Grégoire de Rouillac et bien sont des étoffes indiennes comme on a pu le voir juste avant sur la robe brodée de Madame de Pompadour et voilà nous en avons terminé avec cette carte assez riche il faut le reconnaître pour la première carte de l'année on est plutôt gâté carte assez riche et qui nous montre que finalement le grand commerce est maritime au milieu du 18ème siècle et qu'il est organisé pour et par les puissances européennes en particulier les puissances européennes maritimes celles qui sont en façade de l'océan Atlantique qui constitue le coeur du commerce maritime mondial à l'époque voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt pour une prochaine séance et puis